Parlons de l'industrie du taxi qui accentue ses pressions à l'endroit d'Uber et du gouvernement. Elle va déposer un recours collectif au cours des prochains jours. Alors, Marie-Pierre, elle réclame le remboursement des salaires perdus depuis l'arrivée d'Uber. Et Pierre, ce n'est pas une menace. On a été clair là-dessus ce matin. On va bel et bien déposer ce recours collectif dans les prochains jours contre Uber, mais également contre le gouvernement du Québec. C'est donc le syndicat qui représente plus de 4000 chauffeurs et propriétaires de taxis à travers la province, le regroupement des travailleurs autonomes métallos qui lance cette offensive juridique. Ce qu'on déplore, c'est que depuis des mois, on a rencontré le gouvernement, on a eu des discussions, mais malgré tout, on n'en est toujours pas venu à bout de légiférer contre le fameux service de covoiturage urbain Uber. Je vous invite d'ailleurs à écouter tout de suite le porte-parole de ce regroupement, de ce syndicat. Ce que ça veut dire, c'est qu'au nom de tous les chauffeurs et propriétaires de taxis du Québec, on va entamer un recours collectif pour les pertes de revenus qu'à tous les jours les chauffeurs subissent et la perte de revenus dans les valeurs de permis également. Ça représente des milliers, des millions de dollars? Bien, on peut parler de centaines de millions de dollars. Et Marie-Pier Hubert a accepté de réagir devant les caméras. Oui, et ce qu'on nous dit, c'est qu'Uber n'est pas là pour faire la compétition à l'industrie du taxi. Donc, pour Uber, c'est vraiment tenté de détourner le problème. C'est de la poudre aux yeux, ce recours collectif. On écoute son directeur général dans la province. On considère que c'est abusif. Ça sert à protéger leur monopole, mais ça, ça limite le choix des Québécois. Les gens utilisent Uber parce qu'ils aiment le produit, parce qu'ils ont besoin de différentes alternatives dans les transports. Et c'est pour ça qu'on est présent et qu'on a autant de succès. Donc, on va continuer d'opérer de la même façon qu'on le fait. Et au cabinet du ministre des Transports, Robert Poitie, on s'abstient de tout commentaire sur ce dossier. Merci bien, Marie-Pier. Merci.